... Célèbre pour sa série cyberpunk Rank Zero Ox et ses oeuvres érotiques, Tanino Liberator s'offre une parenthèse récréative. L'auteur de banque dessinée revisite à sa manière l'univers des comics américains, de Clark Kent à Batman en passant par Wolverine, Mystique, Catwoman et Green Lantern, Liberator a tiré le portrait au fusain et à la cri de ses icônes absolues du 9e et 7e art. A l'instar de son anti-héros roboïde évoluant dans un monde ultra-violent, le dessinateur a presque figé ses super-héros pour accentuer leurs traits de caractère. Nous avons eu l'occasion de le rencontrer à la Huberti Brain Gallery qui lui consacre une exposition baptisée Liberator Superator. On ne sait pas vraiment, quand on est enfant, on dessine, on ne sait pas qui nous a influencé. Moi, je me suis aperçu que la personne qui m'a pu influencer, c'était Mickiel-Ange, mais c'est après, quand j'étais plus qu'adulte. Moi, la seule vraie BD que j'ai lue, vraiment, quand j'étais enfant, s'appelait Black Rock. Et c'était tout à fait rien à voir avec les super-héros. Mais les super-héros, même en ne le lisant pas, ils ont eu toujours une influence, spécialement pour les gens qui dessinent, qui font de la BD, même sans le vouloir, parce que tu l'avais tous les jours, tu le voyais partout. En plus, la chose qui m'a vraiment attiré, c'est de faire les super-héros connus, mais seulement en jouant sur le visage, au maximum sur le corps, au moins pour pas mal, à part quelques-uns que j'ai faits en entier. En choisissant seulement le visage, c'était vraiment chercher de trouver l'esprit du personnage, du super-héros, dans les expressions, dans l'humanité, un peu, qu'ils ont. Parce que quand tu commences à jouer avec les expressions du visage, avec les yeux, avec la bouche, il y a quelque chose qui vient de l'intérieur. J'ai fait deux dessins de Lang Syrox, qui est mon héros, mais avec plein de rappels de super-héros américains. Parce que justement, d'une façon ou l'autre, il y a quelque chose qui est commun, même aux super-héros, même dans Lang Syrox, même si lui, c'est un héros différent. Mais dans l'esthétisme et dans certaines choses, il y a quand même quelque chose qui vient des super-héros. Il y a des personnages qui viennent de la BD, mais des autres qui viennent essentiellement du film. Ça, c'est carrément le film, et je dois dire, c'est un personnage qui m'a, dans toute la série de super-héros, c'est le personnage le plus sexy, le plus vraiment sensuel du film. C'est quand même quelque chose d'osé, par rapport au sujet, par rapport à Marvel. Et après, il y a eu Tornado. Sur la BD, essentiellement, je n'aimais pas vraiment, mais j'aimais beaucoup sur le cinéma, alors j'ai pris le visuel du cinéma. Et Wolverine, par contre, j'ai fait un peu le mélange des deux. Mais il faut dire quand même que dans le cinéma, ils sont très bien débroués. Ils ont fait des fois des choses super. Ils ont donné quand même une autre dimension aussi au personnage par rapport à la BD, sans ne rien nier pas du tout à la BD, mais ils ont quand même allé en avant, moi, je trouve. Sous-titrage Société Radio-Canada ...